L'entretien d'embauche lunaire d'une jeune diplômée. Cet entretien d'embauche a été partagé sur TikTok et il a fait halluciner des milliers d'internautes qui ont été choqués par les folles demandes de cette jeune diplômée en master. Cette dernière avait déposé son CV dans un cabinet de recrutement afin de prétendre à un poste en tant que conseillère en gestion de patrimoine. Contactée dans la foulée par téléphone, elle s'est en effet montrée extrêmement exigeante pour accepter de travailler. Allô ? Oui, bonjour, madame. Oui ? Bonjour, madame. Je vous appelle dans le cadre du recrutement. On a reçu votre CV. Ah oui, pour le poste de conseillère en gestion de patrimoine. Tout à fait, c'est bien ça. Vous êtes disponible, vous avez quelques petites minutes ? Oui, je vous laisse m'en dire un petit peu plus sur le poste parce que je ne prends pas n'importe quoi au vu de mes compétences, donc dites-moi. D'accord, je vous laisse déjà m'en dire un petit peu plus sur votre dernière activité, comme ça, ça me permet de cibler parce que je vois que vous étiez stagiaire, donc j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît. Oui, j'ai effectué plusieurs stages, effectivement, dans le cadre du master que je viens d'obtenir en droit et finance. Par contre, effectivement, moi, je ne vais pas vous le cacher, je vais aller vite et sur le but. Clairement, je ne vais pas passer, je ne sais combien d'entretiens, si c'est pour ne pas savoir le salaire, etc. Voilà, moi, je souhaite travailler depuis chez moi, c'est pour ça que je vais faire ce métier. En tant que salarié, bien sûr, parce qu'en dépendant, je n'ai pas de sécurité financière derrière. Mais il y a quand même une chose très importante pour moi, c'est que, voilà, au moins, il faut un minimum requis par mois. J'ai quand même besoin d'assouvir mes charges, même si je n'en vais pas énormément. Voilà, j'ai un cadre de minimum à respecter aussi. Et moi, il me faut 3,552 niveau net. Je ne peux pas travailler au plat de 16h, parce que je suis satisfais d'un travail que c'est dans un air depuis chez moi, je ne me dépasserais plus, donc si tous les postes ne respectent pas ces critères-là, ce n'est pas la tête qu'on a été, ça ne va pas vous faire perdre votre temps, vous voyez. Alors là, vous avez postulé pour un poste d'indépendante, donc il n'y a pas de salaire minimum, c'est à la commission. C'est pour ça, justement, qu'il y a une tranche en moyenne au niveau du salaire. Donc la moyenne des CGP chez nous, enfin, chez nos partenaires, c'est entre 3 500 et 10 000 euros pour les meilleurs. Après, on ne peut pas vous garantir un salaire à la fin du mois. Vous allez facturer, c'était bien ça ? Oui, mais dans ce cas-là, vous savez, il y a plein d'autres postes qui proposent des salaires minimum. Je me suis trompée, je ne voulais pas être indépendante. Moi, je vais être salariée, mais avec des horaires un petit peu variables. Je ne peux pas attendre, il y aura quelqu'un, ce n'est pas possible. Donc moi, je veux du salarié, il faut avoir un minimum de tout le mois qui tombe. Mais après, être indépendante, non, ce n'est pas possible. Je ne vais pas aller me décarcasser pour 3 500 euros par mois, ce n'est pas possible. Donc je suis pour ça que je me suis trompée, sans doute, j'ai été trompée. Mais il n'y a pas de problème. Bon, c'était super en tout cas. Je suis ravie de notre échange. Je vous remercie. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada